Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler crise à l'école, top 3 du débat machin chose etc, recrise à ITV et enfin politique aux US et un petit zapping. Tout ça c'est dans le désinformation internetisée du Melo 58 et même si l'humour a pris un peu trop de vacances, allons-y. Cette fois on va parler uniquement société avec dans cette rubrique le harcèlement scolaire. Alors qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire ? C'est un plat aux lasagnes ? Parce que bien évidemment, comme je vous le répète si bien, il faut avoir fait licences sociologiques et tout pour comprendre ne serait-ce que 1% de vocabulaire de l'info. C'est génial ! Putain de merde, il y a de merde. Donc le harcèlement scolaire, c'est juste embêter les élèves. Voilà, je vous avais bien dit que ces médias c'était de la merde. Bref, dans les médias on vous a dit oui, le jeudi 3 novembre c'était la journée nationale contre le harcèlement. Il y a des dépressifs, des suicides, une nouvelle pub, des... Voilà, oui, 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 c'est très très grave, il faut en parler, oui. Sauf que, est-ce que BFM TV et tous ces médias là, est-ce que ça vous ferait chier de parler ne serait-ce que 1 seconde des victimes qui ont tout fait, qui en ont parlé, etc. Et qui sont toujours victimes ? Hein ? Bordel de merde ! Non mais regardez, on voit presque que ça sur la page Facebook de non-harcèlement. Attendez juste que je vous lise un commentaire. Sauf que le truc c'est que comme j'ai une grosse flemme alors j'ai pas pris de note. Alors Angèle Martin nous dit C'est bien joli tout ça, mais concrètement, que fait-on dans les collèges ? Madame la ministre de l'enseignement avait annoncé l'an dernier une formation spécifique pour les enseignants. Nous l'attendons toujours. Quand les profs seront-ils formés ? Quand le sujet deviendra-t-il le souci de tous les jours ? Quand cessera-t-on de dire à un enfant qui se plaint que c'est rien, c'est juste des gamineries ? Ou attendez, encore une autre ! Marie Mulan qui nous dit La boule au ventre, inquiète, j'ai mal dormi cette semaine. Votre campagne c'est juste inutile. Je vais vous faire de la bonne publicité moi. Avec le tribunal et les médias. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir un ado qui souffre ? L'inspection ne m'a jamais répondu ni la cellule harcèlement. Le mois prochain ça fera un an. J'espère que le tribunal fera son travail puisque l'éducation nationale ne le fait pas. Enfin bref, voilà, c'est le bordel. Mais bon, ça n'empêche pas de dire que le harcèlement a baissé en 20 ans. Bon, voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce sujet qu'est le harcèlement. Et aussi tous les adultes ne sont pas forcément ignorants. Voilà, passons à la suite avec un nouveau géné. Ah, ah merde, c'est toujours des trucs qu'on comprend rien. C'est le truc de débat, machin chose, primaire et tout. Enfin bon, bref, voilà, les médias de merde. Et pour vous parler de ce truc primaire, voilà, on va faire un top 3. Oui, je sais, c'est pas original, et alors ? Alors, bonjour à tous et à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top. Enfin bon, bref, en première place, on a la vidéo d'explication. Bon, bah, voilà, quoi. Hein ? 2 euros pour voter aux primaires ? Stop ! Alors déjà, c'est quoi une primaire ? En gros, vous allez voter pour un candidat de gauche, puis un de centre, puis un de droite. Et celui qui a eu le plus de votes dans le groupe de gauche va être le seul candidat de gauche pour les vraies élections présidentielles, ça veut dire celle de 2017. Et ainsi de suite pour le centre et la droite. Non mais attendez, mais 2 euros, si je veux un candidat, la logique, mais, 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 attendez. Non mais écoutez, je veux bien faire un effort pour comprendre politique et tout. Mais si vous inventez des expressions que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre comme moi, genre, paye-toi Sarko pour 2 euros, ça va pas le faire. Mais la vraie raison de pourquoi c'est payant, eh bien, c'est parce qu'il faut tout simplement louer les bureaux de vote, imprimer tous les papiers, etc. Mais attends, pourquoi l'État ne peut pas financer tout ça, genre, quand on va aux présidentielles, là, on vote bien gratuit, non ? Alors pourquoi c'est pas, enfin bon, bref, bon, voilà. Bon, en deuxième position, on a quoi ? Mais si vous le permettez, je voudrais revenir une seconde sur cette affaire de mandat unique. Parce que c'est quelque chose qui est très singulier, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que autant de candidats, je crois que c'est le choix d'Alain, c'est le choix de François, Nicolas, si j'ai bien compris, c'est également ton choix, de se présenter en disant « on ne fera que 5 ans ». Alors vous me direz, certains sur son plateau avaient fait aussi la promesse de ne jamais se représenter si jamais ils étaient battus, ou de se consacrer entièrement à leur ville. Donc s'ils avaient tenu leur promesse, on serait peut-être moins nombreux sur ce plateau. Mais je pense que c'est pas une bonne idée ce mandat unique. Tout simplement parce que si les Français élisent enfin un bon président de la République, je sais pas, ils choisissent Alain, ils choisissent François, ils choisissent Nicolas, ils choisissent Nathalie, une femme, ça ferait peut-être du bien à notre démocratie. Si ce président de la République est efficace, qu'il obtient enfin les résultats que l'on souhaite, pourquoi en changer au bout de 5 ans ? Pourquoi l'abandonner ? C'est dommage, une fois qu'on a trouvé un bon président de la République, de ne pas inscrire dans la durée les transformations nécessaires du pays. Mais attention, qu'est-ce qui a été dit au début du mois d'octobre ? C'est des exigences sur la classe politique elle-même, pour qu'elle se renouvelle, qu'elle fasse de la place. Si un jour on voulait faire de la politique ou les jeunes qui nous regardent veulent faire de la politique, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cumul des mandats. Il vaut mieux limiter le nombre de mandats dans le temps. Qu'un député par exemple puisse pas faire plus de 3 mandats, ça fait 15 ans. Déjà 15 ans député, je trouve que c'est pas mal, on peut s'arrêter après et laisser la place aux autres. Bon voilà, c'est génial, on comprend tout politique. Non, je pense que ce que Bruno Le Maire veut dire, c'est qu'un mandat, déjà c'est quoi ? C'est le temps qu'on reste à être président, député, etc. Mais que surtout, c'est qu'un mandat unique, c'est pas bon. Mais il faut quand même limiter le nombre de mandats pour pas qu'il fasse 100 milliards de mandats, voilà quoi. Voici donc les effets quand on écrit un texte super bâclé, super rapidement et en pleine nuit. Voilà. Et en 3ème place, j'ai mis le soutien de NKM aux journalistes d'iTélé. D'abord, merci Mickaël Darmont d'être là, je crois que vous représentez une rédaction qui est en grève depuis quelques temps et qui a accepté néanmoins de porter ce débat. Et aussi une présentatrice d'iTélé super gênée. Nouveau générique cette fois-ci. Alors déjà, cette rubrique était censée s'appeler journal des médias ou un truc du genre, voilà. Mais bon, comme le temps, c'est quelque chose de devenu rare, vous m'excuserez. Bon, je sais combien pâtiment de médias, voilà. Je dis beaucoup, voilà. Mais je vais vous tenter d'expliquer cette situation le plus rapidement et simplement possible. Donc, on a un mec qui s'appelle Vincent Bolloré. Et qui fait plein de sociétés dans littéralement tout et n'importe quoi. Genre l'automobile ou encore l'exportation, etc. Puis en 2005, il a décidé d'investir dans les médias en lançant sa chaîne de télévision avec la TNT et tout, direct WIT. Alors déjà, je sais que la seule émission que vous connaissez de cette chaîne, c'est le Palma Show. Mais surtout, il est sans vergogne avec ses journaux. Il est encore pire avec sa télé. Parce qu'assez vite, quand il a commencé à faire ses acquisitions de ports en Afrique dans les années 2000, il a débauché un ancien barbouze à moitié service secret, à moitié porteur de valise de la shiraki et de la baladurie, un spécialiste de l'Afrique. Ce type s'appelle Michel Roussin. Et donc, ce mec était le directeur Afrique du groupe Bolloré. Et dès qu'il a eu Direct WIT, il a dit, bon, vas-y Michel, tu vas me faire une émission sur Direct WIT où tu vas parler d'Afrique. Donc, imaginez le type, ancien barbouze, en toute objectivité, il va pouvoir faire la pub, faire monter X dictateurs ou descendre X autres dictateurs avec en tête uniquement les intérêts de Bolloré. Et on pourra mettre vue à la télé, chat perché, c'est la télé qui le dit. Donc, vous voyez, le type n'a pas honte. Voilà, ça, c'était 2005. Donc, déjà, vous voyez que c'était déjà trop bien. Puis arrive l'été 2015 où Bolloré entre à Canal+. Et là, le désastre commence. Puisque Bolloré est ami avec le patron du crédit mutuel. Alors, des journalistes de Canal+, ont décidé de faire un reportage sur l'évasion fiscale du crédit mutuel. Enfin, bon, bon, comprenez juste que le crédit mutuel a fait des choses pas très bien. Reportage terminé. Dans la presse, Bolloré découvre qu'il y aura un reportage sur l'évasion fiscale du crédit mutuel, etc. Mais Bolloré veut protéger son ami crédit mutuel. Alors, qu'est-ce qu'il fait, tout petit pigeon ? Il interdit le reportage. Voilà. Voilà, on est bien en 2015. La censure en 2015. C'est génial. Donc, vous voyez un peu le type de mec. C'est un mec où quand tu dis quelque chose de mal, plus ou moins en rapport avec Bolloré ou... Enfin, voilà, tout ce qui appartient à Bolloré, Eh bien, il te vire. Voilà. On peut dire... Ah, le con ! Puis, troisième et dernier point, Morandini. En juillet 2016, on a appris que Morandini a fait quelques petits trucs sexuels avec des mineurs. Sauf que Bolloré, il était au courant de tout ça. Sauf que Bolloré, il est aussi ami avec Morandini. Alors, il va quand même le recruter à Itélé. Voilà. Même si les procédures juridiques et tout, bon, voilà. Sauf que tous les gens qui travaillent à Itélé, eh bien, ils ne veulent pas de lui. Ils ne veulent surtout pas de lui. Mais attendez, il n'y a pas que Morandini. Il y a aussi la censure de Bolloré. Ce qu'on demande, c'est la nomination d'un directeur de la rédaction. Parce qu'il n'y en avait pas, depuis le départ de Guillaume Zeller au mois d'août. Un directeur qui puisse garantir l'indépendance de la rédaction. Moins de moyens, et puis voilà. Récemment, des missions ont été annulées ou réduites. Des missions d'information à l'étranger ont été réduites, faute de moyens. Alors qu'on accueille Jean-Marc Morandini qui, lui, va travailler avec une équipe de 6 personnes dédiées à son émission pour une heure d'antenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le lundi 17 octobre ? Plus personne ou presque ne travaille là-bas, vu qu'ils sont en grève. Plus aucune émission est diffusée à Itélé, sauf de vieux reportages rediffusés en boucle sur toute la durée de la grève. Vous savez que là, pendant que je fais le tournage, la grève n'est pas terminée. Et ça fait, je crois que c'est la troisième semaine de grève. Donc, ça fait trois semaines qu'on diffuse des reportages en boucle sur Itélé, voilà. Aucune solution à l'heure où je tourne. Des tensions, des provocations, et puis voilà. C'est la merde. Vraiment. Oh putain, c'est déjà l'heure des élections présidentielles. Attends, un générique. Ah merde, il n'y a pas de générique. Alors déjà, on va avoir un gros problème qui fait amateur. C'est que l'émission des informations internetisées, je la tourne et monte le samedi. Donc, pour qu'elle sorte le mercredi. Sauf que les élections, c'est mardi. Alors, du coup, à l'heure où vous regardez cette vidéo, eh bien, vous serez sûrement les résultats de cette élections présidentielles. Et non pas le mois du samedi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va tirer au sort celui qui va peut-être gagner les élections présidentielles. Mais avant, on va faire une petite rapide, voilà, bon, une petite rapide revue de presse entre Trump et Clinton. Clinton. Des trucs sur sa life dont on s'en branle. Des mauvais points sur l'affaire des emails. Trump. Des articles qui parlent du bien de lui et de sa life dont on s'en branle encore une fois. Et des trucs mauvais. Eh bien, Google est pour Trump donc. Après ceci, il est temps de passer au tirage. Au fameux tirage qui va changer peut-être les Etats-Unis. Aïe, 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 c'est trop génial. Alors, je ne sais pas s'il y aura un problème avec l'offre en verre puisque la coque, elle est bleue. Là, je rentre mon mot de passe super secret. Là, je regarde YouTube. Voilà. Et maintenant, il faut que je trouve surtout une application de D. Donc, on a téléchargé une application de D. Et on va taper sur Roll. Mais avant ça, je dois vous expliquer les règles. Donc, si c'est père, eh bien, c'est Trump qui gagne. Et si c'est un père, eh bien, c'est Clinton qui gagne. Donc, enfin, prévoir ceci. Et je fais ceci plus simplement parce que j'ai oublié mon texte. Non, ce n'est pas ça. Et je fais ce test donc parce que, voilà, ils ont tellement fait de mal que les deux sont à peu près à égalité. Mais en gros, on n'a que de choix. De mauvais choix. Enfin bon, bref, c'est parti pour le lancement. On a le numéro 4. Donc, le numéro 4, c'est père. Donc, c'est Trump que je pense qu'il va gagner. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, salut. Voilà, et avant de conclure ce désinformation internetisé, eh bien, je vous propose un petit zapping de tout ce qui s'est passé dans les médias traditionnaux. Enfin presque, ce jeudi et ce vendredi. Parce qu'il y a mercredi désormais. Voilà, bon, voilà. Et il y aura aussi peut-être des trucs dont je n'aurais peut-être pas parlé. Sur les migrants. Le démantèlement du camp du quartier de Stalingrad est terminé. 3 852 migrants ont été évacués des trottoirs. Calais, Paris. Après l'évacuation de la jungle de Calais dans le nord de la France où jusqu'à 8000 personnes vivaient dans des conditions insalubres, les autorités ont vendredi matin, dès l'aube, procédé à l'évacuation du camp de Stalingrad dans le 19e arrondissement de la capitale, devenu le plus gros bidonville du pays. Ce qui leur servait d'abri, de lit et nettoyant quelques minutes sous le regard des habitants du quartier. Ils ne sont pas méchants, ils ne demandent rien à personne, ils ne vous regardent même pas tellement qu'ils ont peur. Vous comprenez ? Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que là-bas, c'est dégueulasse. Le cours à des pratiques assimilables à de la torture, selon Amnesty International. Ces pratiques auraient été utilisées pour obtenir les empreintes digitales de migrants. Lors de leur arrivée sur le sol italien, de nombreux réfugiés refusent d'être identifiés pour... Qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez appris le massacre de Charlie Hebdo ? J'étais à Paris, je me rappelle, j'étais à Paris. Vous vous sentez Charlie ? Vous mettriez le badge ? Je suis Charlie ? Oui, pourquoi pas ? Je crois que cette mobilisation est extraordinaire, formidable. La résilience est un élément formidable. Exactement, une plaque qui sera installée au Bataclan, une stèle sur laquelle seront gravées 90 étoiles en mémoire des 90 morts, avec des initiales, une cérémonie en présence de plusieurs personnalités politiques, des rescapés, mais aussi, selon nos informations, du groupe qui était présent ce soir-là, les Eagles of Death Metal. Un best-seller international, dans lequel il parle de musique, et réfléchit aussi sur la future place de l'homme dans l'espace. Voilà, et ce nom, Bataclan, faisait référence à l'origine à une opérette de Funback. On est évidemment loin de Sting. L'organisateur du Bataclan et la préfecture de police de Paris, pour régler les derniers détails, parce que la salle sera très sécurisée, avec un nouveau dispositif pour ouvrir et fermer les portes, et des caméras à l'intérieur, à l'extérieur. Donc un concert extrêmement attendu, exceptionnel. C'est peut-être de l'appel à l'aide lancé en février dernier par Sonia, la jeune femme qui a permis de localiser à Baoud le cerveau des attentats du 13 novembre. Sonia se disait abandonnée par l'État, sans protection rapprochée, sans aide psychologique et financière. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, la loi censée la protéger n'est toujours pas appliquée. Un groupe est des musiciens merveilleux et talentueux. Pourquoi vous restez à Bagdad ? Sont descendus dans la rue pour apporter leur soutien aux députés pro-kurdes arrêtés la nuit dernière. Istanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakir, partout les mêmes images de solidarité et de colère. A chaque fois, les forces de l'ordre dispersent sans ménagement les manifestants, à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Un surveillant pris en otage par un détenu à la maison d'arrêt de Dijon. Une prise d'otage qui pourrait être liée à une demande de transferment vers un autre établissement pénitentiaire. Le soutien de Reporters sans frontières aux journalistes d'Itélé, en grève depuis 19 jours. Et notamment, cette image, c'est le nouvel Emoji Pêche. Apple a discrètement modifié son Emoji Pêche parce qu'il ressemblait tout simplement trop à une paire de fesses. La marque à la pomme a profité d'une mise à jour pour imposer ce relooking à ses utilisateurs. La marque à la pomme a profité d'une mise à jour pour imposer ce regroupement. Sur la route, les forces irakiennes poursuivent leur va-et-vient avec la ligne de front. Dans les villages tout juste libérés, les bâtiments portent les traces des combats acharnés qui ont permis leur libération. Ils ont été tués en France dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. Plus inquiétant encore, les jeunes sont les plus touchés. Le gouvernement promet davantage de contrôle sur les routes. En cas de contrôle détecté positif, le conducteur risque deux ans de prison, 4500 euros d'amende et une suspension de permis. Dans notre image du jour, elle nous amène en Chine ce matin les autorités qui punissent les automobilistes imprudents, ceux qui éblouissent en plein phare les autres conducteurs. Eh bien la punition, elle est toute simple. Pendant une minute, ces automobilistes doivent rester les yeux fixés à hauteur des phares d'un véhicule. Plutôt dissuasif. Pour célébrer l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, accord qui avait été conclu lors de la COP21 en décembre dernier. Voilà, et vous allez le voir sur la tour Eiffel, cette inscription, accord de Paris, c'est fait. Il reste deux semaines et demie de campagne avant le premier tour, mais moins que ça, ça va ressembler à quoi ? Attaque après attaque. Du 11 septembre à San Bernardino, nous avons vu les échecs de la surveillance de nos frontières. Ce qui nous met en danger, que les choses soient claires, vraiment claires, la sécurité sur l'immigration est une question de sécurité nationale. Mon adversaire, elle, a la pire politique d'ouverture des frontières jamais vue dans une campagne. Je suis la seule candidate dans cette campagne qui a eu à prendre des décisions fortes pour lutter contre le terrorisme. En réalité, pour gérer ces dossiers, les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Si Trump est jugé bien plus capable pour lutter contre le terrorisme, Hillary Clinton reste perçue comme la plus crédible au poste de commandant en chef. Alors Stéphane, comment interprétez-vous ces sondages ? Eh bien Marc, on pourrait dire qu'il y a eu du changement, mais que le barrage semble tenir. Trump a pris des avantages, mais on ne voit pas Clinton s'effondrer sur une carte qui malgré tout lui reste favorable. Bienvenue en Virginie Occidentale, l'un des états les plus pauvres des Etats-Unis. C'est aussi le fief de partisans parmi les plus fervents de Donald Trump. Trump veut tous nous mettre dehors, mais je serais curieuse de voir ce qui se passerait avec une journée sans les Latinos. « Nous allons gagner la Maison-Blanche. On sent qu'on y est presque. On doit rester calme, calme et tranquille. Reste concentré Donald. Pas de coup de folie Donald, pas de dérapage. » « Un autre calcul savant du New York Times. 86% de chance pour Hillary Clinton de gagner le scrutin. 86%, on se croirait dans le haut ou goué. » L'emploi continue sa progression aux Etats-Unis. C'est ce qui ressort des dernières données publiées par le département du travail avant l'élection présidentielle. « Les chefs d'entreprise ont beaucoup de choses à gérer seuls. » « Deux semaines et demie de campagne, c'est à la fois court et long. D'abord, il y aura encore un dernier débat, juste avant le premier tour le 20 novembre. On voit qu'après les deux premiers débats, et surtout celui d'hier soir, les... » « Juste avant la météo de Christophe Persson, l'image du ciel du jour. Oh qu'il est vilain, le ciel normand, le Havre. » « Fini les économies de chauffage, le froid arrive pour la fin de la semaine et la pluie revient. » Des vaches abattues alors qu'elles sont en gestation. Des fœtus de veau jetés à la poubelle. Ces images ont été tournées en mai, dans l'abattoir municipal de Limoges, par un ouvrier qui a décidé aujourd'hui de dénoncer ses pratiques. « En 2011, la première fois en 2011, je croyais que c'était une erreur. Oh, là, il y a quelqu'un qui s'est trompé, quoi. Oh, mais c'est quoi ça ? » « J'ai cherché le chef de Triperie. Oh, s'il vous plaît, venez voir. Là, j'ai un problème. » « Il m'accompagne jusqu'à... Oui, il est où le problème ? Comment il est où le problème ? Vous ne voyez pas le vaut ? » « Mais ça, ce n'est pas un problème, ça. Hein ? » « Mais non, allez, on coupe le cordon, les tripes, le fœtus, la placenta, tu le jettes là, le fœtus, tu le relance dans le bac, et il y a d'autres qui arrivent. Allez, continue. » Soutenu par l'association L214, le lanceur d'alerte espère maintenant que la législation va évoluer. « Le Brexit aura-t-il lieu un jour ? On est en droit de se poser la question aujourd'hui, puisque la haute cour de justice vient de décider que cette sortie de l'Union devait passer par un vote au Parlement britannique. » « Ils refusent une enquête de la police, des polices, pour soutenir un de leurs collègues à Paris. Deux à trois cents policiers manifestaient ce jeudi devant les locaux de l'IGPN. » « C'est le service minimum. Dans certains commissariats, les policiers qui n'ont pas le droit de grève, alors du coup, certains lèvent le pied. » « Cécile Olivier, Florian Rivet, Clotilde Lazard. » « Rangers posés sur le bureau, ordinateurs scotchés, ou partis de ping-pong. Ces jours-ci, les policiers affichent le service minimum sur les réseaux sociaux. » « Crocheurs, qui tentent de leur côté d'arracher le titre depuis 1948. » « Victorieux des Cleveland Indians, quatre victoires à trois, les Cubs ont remporté ce septième et dernier match 8 à 7, mettant ainsi fin à ce qui était considéré comme la plus grande période de disette de tout le sport américain. » « Je pense que par rapport à la vie qu'ont mené tes parents, ton avenir sera plutôt meilleur, plutôt pire ou pareil ? » « Info, c'est Soria qui elle donne. Bonsoir, Soria. » « Voilà, c'est tout pour cette désinformation internetisée. Numéro je ne sais plus combien. Enfin, on est presque à la soixantaine. C'est génial. » « Allez, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. » « Oui, 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 je viens de quitter. Je viens de quitter la pelouse. Là, je ne vois plus mon curseur de souris. » « Je vois mon curseur de souris. Là, je vais aller en haut. » « Et donc, oui, je voulais voir quel c'était le numéro. » « Et bien, c'est le numéro 50 twist du numéro des informations internetisées. » « Et donc, je peux vous quitter ici en espérant que vous allez passer une bonne soirée. » « Bah, votre candidat préféré va gagner les élections présidentielles, tout simplement. » « Allez, salut à tous et à la prochaine. » « Sous-titrage ST' 501 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 »